Les ouvriers de la 11e horreur basée à Montpellier, en France, et l'évangélisation, journaliste, infoline, 653, 919, 667, ou alors 656, 117, 593, en YouTube, nos frères d'hôtes. La parole de Dieu est gratuite, tout est gratuit pendant cette campagne d'évangélisation. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde dans ce jour de pouvoir nous trouver dans ce lieu, et particulièrement dans ce Bichetem, pour pouvoir accorder la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, nous allons réveiller ce moment en même lieu pour que le Seigneur puisse conduire toutes les choses. Père Athénène, nous voulons d'avoir le grâce, nous voulons venir pour nous pour le point de lèche que tu nous donnes, d'être des portes de foi, Seigneur. Dans ce soir encore, nous ne voulons pas élever un homme, nous ne voulons pas élever une dénomination, une religion, quelque chose, Seigneur. Des dénominations, les religions sont assez nombreuses, au point où les hommes sont complètement plombés dans la confusion, Seigneur Dieu. Ce soir, nous voulons tout simplement apporter la vérité, Seigneur, parce que c'est tel qu'il m'a dit. Je dis, il faut connaître la vérité, et la vérité vous affranchera. Père, que je diminue, c'est que ton Esprit Saint puisse, à travers mon Seigneur, parler aux auditeurs, dans le puissant nom de ton Fils, c'est Jésus, Dieu nous y prie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, ce soir, nous allons aborder un sujet qui est, je dirais, épineux dans le corps du Christ. C'est un sujet qui est controversé, qui divise. D'un côté, nous avons les partisans, de l'autre, nous avons les non-partisans. Donc, il y a des questions de la dîme. La dîme, est-ce qu'on doit payer la dîme ? C'est des questions, parfois, qui reviennent. Les gens nous posent des questions de savoir, est-ce qu'on doit payer la dîme ? Doit-on encore payer la dîme ? Comment ça se faisait au temps de la loi, notamment à l'époque de Moïse ? Certains sont pour, d'autres sont contre. Mais ce qui est important, en fait, c'est que chacun de nous soyons convaincus de l'advocacité de la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce qui ne révèle pas la conviction est considéré comme péché. Les positions des uns et des autres importent. Ce qui est important, c'est que notre position soit en conformité avec les simples écrits. Et la dîme, ça vient de l'œuvre. Le mot bédé, lui dit, ma serre. Ma serre, c'est écrit M-A-S-E-U-A-S-E-R. Ça veut dire dixième. C'est la dixième de quelque chose. Vous savez, les Juifs étaient un peuple agricole. Donc, notamment, la dîme était prélevée en la suivant. Ce n'était pas la dîme argent comme on le voit aujourd'hui. Et c'est une pratique qui remonte bien avant que Moïse ait reçu la loi dans le Mont-Sinan par le biais des langues. Vous voyez, donc, Abraham l'a pratiqué, le patriarche, l'issue d'une guerre, n'est-ce pas ? Il avait remporté un grand butin et le passage se trouve dans la Genèse 14, verset 17 à 20. Et à son époque, il y avait un souverain sacrificateur du nom de Mélphysèdec. Et que Dieu nous dit que cet homme s'est rendu vers Abraham avec du pain et du faim. Je ne sais pas, tu peux prendre le passage ? Je ne sais pas. Genèse 14. Oui, Genèse 14, verset 17 à 20. Genèse 14, verset 17, il le dit. Et comme il s'en revenait, après avoir frappé Gédor-la-Homère et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et même qu'il s'aimait croître de Salem, fut apporté du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il le bénit et dit, béni soit Abraham, de part du Dieu très haut, possesseur des sucs et de la terre. Oui, donc Abraham va donner la Bible ici, on voit que c'est un signe de reconnaissance. Et il a fait une fois, quand il a reçu le pain et le vin, qui est, ce sont des symboles. Donc, le pain, c'est Christ en fait, c'est la chair de Christ qui a été brisée pour nos iniquités. Le vin et le symbolisme même du sang, qui nous réconcilie avec le Seigneur, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous ne pouvons pas avoir accès dans la présence de Dieu. Donc, il a pu, il a mangé le pain que lui a donné ce souverain sacrificateur de l'époque, qui n'avait pas de commencement de jour ni sans de vie. Et qui nous dit que c'est un type de Christ dans le livre de Bocet. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, donc c'est un type de Christ. Et quand il a mangé, il a bu, nous voyons qu'il ne donne pas la dîme comme étant une imposition, mais comme une action de grâce, de reconnaissance, de remerciement par rapport à ce qu'il venait de recevoir de ce grand prêtre. Et il a fait une fois, c'était dans le butin des guerres. Je tiens à vous signaler que quand Abraham est sorti de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak, il avait des grands biens, mais il n'a jamais, on ne voit pas dans les écoutures où Abraham était en train de donner des dîmes, je ne sais pas, journairement ou mentionnement ou annuellement. Il a fait une seule fois. Et son fils, dans Genèse 28, verset 30, il a fait une promesse à Dieu. Et Jacob, son petit-fils, son petit-fils Jacob avait fait une promesse à Dieu en lui disant « Si tu me bénis dans le pays où je vais, si tu me rends prospère, je te donnerai la dîme de tout. » Mais l'Écriture ne nous montre pas où Jacob est en train de donner la dîme. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les grands-parents, vous savez, les grands-parents, ils racontent leur histoire. Quand ils sont vieux, ils racontent ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Et sûrement, il a dû lui parler de cette période de sa vie, de sa rencontre avec Médicinèque. Et ça a influencé sa vie. Et il va à son tour dire « Si tu me bénis, s'il m'apprends de succès dans mon voyage, voilà, je donnerai la dîme de tout. » Mais il n'est pas mentionné, il n'est mentionné nulle part que Jacob a payé la dîme. Donc la dîme devient une imposition avec Moïse. Les juifs étaient captifs. Ils étaient en Égypte sous la domination, sous l'esclavage de Pharaon. Dieu a utilisé cet homme pour sortir ce peuple de la souffrance. Il va utiliser dix plaies. L'Égypte se va frapper de dix plaies, la dernière étant la mort des premiers animaux. Et c'est ce qui va amener Pharaon à abdiquer. Il va se rendre. Et le peuple l'a sorti. Mais comme ce peuple était marqué par l'idolatrie. Parce qu'en Égypte, il y avait plus de sept sans-dignité. Pour eux, tout était Dieu en fait. Ils voyaient en un chat Dieu, l'eau, la terre, le feu. Donc tout était Dieu. Donc c'était des idolâtres. Et ce peuple était marqué, ils étaient influencés par la vie des Égyptiens. Alors Dieu, pour les déprogrammer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les donner des lois. Il va les donner des lois pour les guider, pour les amener à changer de mentalité. En fait, à ne plus vivre comme les Égyptiens. Et nous avons les dix commandements parce que dans les Écritures, il y a trois types de lois. Il y a de la loi morale. La loi morale, les dix paroles. Et cette loi, on n'a pas besoin de nous l'enseigner en fait. Cette loi est inscrite dans la conscience de chaque être humain. La loi morale est inscrite. La loi morale est inscrite dans le cœur de chaque être humain. Après, il y a ce qu'on appelle la loi, les lois sociales. Tu vois, c'est des lois qui permettent l'ordre dans la société, et chaque société a ses lois. Donc, les juifs, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient douze prévus. Et la vie dans le camp, il fallait réglementer la vie dans le camp. S'il n'y a pas de loi, c'est le désordre, c'est l'anarchie en fait. Donc, pour éviter le désordre, on va mettre des lois. Il y a des lois concernant la sanitation. Donc, il y avait plein de lois comme ça. Sur le mariage, sur le divorce, sur le partage, l'évitage. Il y avait plein de lois, chers frères et sœurs. Et aussi, Dieu va lui donner ce qu'on appelle le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un service qui est lié au temps. Vu qu'on recevait le tabernacle, Moïse va construire le tabernacle, et Dieu va se choisir une tribu parmi les douze. La tribu de Lévi. La tribu de Lévi aura la charge du tabernacle. Donc, c'était les prêtres. Les prêtres ne sortaient que de cette tribu. Tout israélite n'était pas prêtre. Il fallait que la tribu de Lévi, et même, encore, il fallait que, dans la tribu de Lévi, qu'il soit de la famille d'Aaron. Parce que Lévi avait trois filles. Il y avait Kéat, Merari et Gershon. Donc, les prêtres sortaient de la famille de Kéat, notamment la famille d'Aaron. Il fallait être famille d'Aaron pour servir à l'intérieur du temple. Les autres étaient préposés dans les villes parce que, je veux revenir sur ça, ils pouvaient lever, en fait, les villes. Tout, les villes n'étaient pas sacrificateurs, mais tous sacrificateurs étaient lévites. Alors, donc, ils vont recevoir le temple. Et plus tard, ce temple, c'est plus tard le tabernacle. Et le tabernacle, plus tard, nous avons la construction du temple de Salomon qui est, en fait, la reproduction du tabernacle, mais à grande échelle. À grande échelle. Et dans ce temple-là, il y avait des chambres, en fait. Il y avait des chambres, on s'appelle des magasins, où les villes qui étaient prélevées, on les mettait dans les maisons. Entre Malachie 3, 18, apportaient dans la maison des trésors toutes les villes et les offrandes afin qu'il ne manque pas de la nature. Donc, il y avait des chambres où ils disposaient de l'huile. Parce que les dîmes, c'était en nature. C'était de l'huile, c'était de la farine, c'était des animaux. Voilà. Plein de choses. Il n'y avait pas le contexte. La farine, voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui avaient, il y avait ce qu'on appelle, il y avait quatre types, il y avait quatre types de dîmes. Il y avait, premièrement, la dîme annuelle. On la trouve dans le livre de Théoronome 14. Théoronome 14, verset 22 à 26. Je peux prendre la lecture ? Oui. Théoronome 14, verset 22. Oui. Tu dimeras exactement tout le rapport de ta semence que ton champ produira chaque année. Et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu au lieu que tu auras choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton promen, de ton mou et de ton nuit et les promenies de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh, ton Dieu. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses les transporter, parce que le lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop éloigné de toi, parce que l'éternel ton Dieu t'aura béni. Alors tu les donneras pour de l'argent, et tu serreras l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi. Et tu donneras l'argent pour tout ce que ton âme désirera, pour du gros ou du menu bétail, ou pour du vin, ou pour des boissons fortes, pour tout ce que ton âme te demandera. Et tu le mangeras là, devant l'éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Tu vois, ça c'est la dîme annuelle, et cette dîme revenait à l'israélite lui-même. Donc c'était pas une dîme qu'il donnait à un prêtre, c'était la dîme de l'israélite. Mais ça c'est des choses qu'on n'enseigne pas dans les systèmes d'église qui sont mis en place en fait. On dit aux gens, apportez de la maison de tesors là, on a la première dîme, c'était la dîme annuelle, et c'était l'israélite lui-même qui devait manger sa dîme en fait. Donc ils n'amenaient pas cette dîme là dans la maison, dans ce qu'ils appellent, oui, dans le bâtiment en fait. Ils appellent le temple, alors que nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit, donc on n'a pas besoin de temple, je m'étais un peu physique comme le temple de Moïse. Il y a des choses qui étaient autorisées dans l'ancienne alliance, qui ne le sont plus dans la nouvelle alliance. Donc cette dîme a été mangée par l'israélite, et après il y a ce qu'on appelle la dîme de trois ans. Il y a la dîme de trois ans, donc la dîme de un an, la dîme de trois ans, c'est une dîme qui était prélevée par des prêtres en fait. C'était les lévites qui prélevaient cette dîme, et elle revenait, une partie était donnée aux lévites, une autre partie aux orphelins, aux veuves. Donc ce n'est pas une dîme qui était affectée uniquement aux prêtres, il y a une partie qui était donnée aux veuves et aux orphelins. Donc la recevance se trouve dans Nombre 18, verset 21 à 24, et on peut aussi le lire, le même passage que nous venons de lire, le tournant de 14-26, aussi en Pâle, on ne peut pas lire, donc pas pour autant. La dîme était donc prélevée aussi, donc il y a une partie qui était donnée aux orphelins, aux veuves. La dîme c'était une loi culturelle et en même temps sociale en fait. Donc aujourd'hui, mais regardez, nous on a tendance à condamner les religions traditionnelles, tu vois. Mais si on regarde dans les milieux évangéliques antipotistes, on ne voit pas qu'il n'y a pas d'orphelinat, il n'y a pas de structure pour garder, de structure d'insertion. Ça c'est aussi la mission de l'église. Il y a un volet social, le Seigneur a nourri, il a nourri les pauvres. Combien d'orphelinats ont ouvert, on crie, on fait des grandes campagnes, on fait des grands thèmes. Mais on ne voit rien, il n'y a pas d'œufs. Donc il y a ce qu'on appelle dans la dîme de la dîme, il y a ce qu'on appelle la troisième dîme, c'est la dîme de la dîme, la quatrième dîme, c'est la dîme de la dîme. Donc parce que la deuxième dîme, la dîme de trois ans, c'était si pareil en fait, il y avait des orphelins, des veuves et des lévites, oui. Et maintenant il y a ce qu'on appelle la quatrième dîme. La quatrième dîme, on trouve le passage dans le livre de Néhémie. Néhémie 10 verset 38, nombre 18 verset 25 à 31. Donc ce sont les sacrificateurs qui allaient dans le temple pour donner à leurs soins, les sacrificateurs qui travaillaient dans le temps. Parce que ces gens-là, ils n'avaient pas de métier. Dieu les en avait et ils en avaient. Et ils vivaient, ils vivaient de ces dons en fait. Ils vivaient de ces dons. Et comme dans la maison du trésor, il y avait des manques, il y avait des détournements, un peu comme on voit aujourd'hui en fait. Il y a même dans les administrations de l'argent qui est détourné. Et c'est pareil même dans les églises en fait. Il y a des détournements de femmes, donc il y a des affaires terribles. Dans les églises, il y a une mafia, une mafia évangélique qui cherche ça dans le Seigneur. Et donc, la maison du trésor était vide. Il n'y avait rien et Dieu a fait une interpellation à travers Malachie en disant, apportez dans la maison du trésor toutes les dînes et les souffrantes. Donc c'était les dînes qui étaient détournées. Le peuple, ce n'est pas le peuple juif qui allait dans le temple. C'était des lévites qui allaient pour donner à leurs soins qui étaient sacrificateurs, qui prénaient ce qu'on appelle la dîme, qui prélevaient dans leurs dîmes. La dîme de la dîme, la dixième de la dixième, pour les donner à leurs frères. Maintenant, dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on doit exiger aux enfants de Dieu, les gens qui ont rencontré le Seigneur, qui sont nés de Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu, est-ce qu'on doit les exiger la dîme, comme le fut toutefois dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, en disant que eux, c'étaient des simples, c'étaient des fidèles, et puis c'est eux qui sont, donc ceux qui sont chargés d'apporter la parole de Dieu, ou les conducteurs de Dieu pauvre, c'est eux qui sont des appelés. C'est complètement faux. C'est pas vrai. Dans le Nouveau Testament, Jésus, en fait, Jésus, la Matthieu Saint, sous la grâce, il a accompli la loi, en fait. Il a accompli, il a amené cette loi à la perfection. Parce que, imaginez-vous, il y avait des gens qui avaient droit à rentrer dans le temple, d'autres pas dans le temple. Il y avait des gens qui avaient droit à, qui avaient accès dans la présence de Dieu, d'autres pas. Si tu étais infirme, gloiteur, bonne, tu n'avais pas accès dans le temple. Le Seigneur est venu, il est venu accompli, il est venu accompli, il est venu amener la loi à la perfection, c'est-à-dire donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès dans la présence de Dieu. Il y a même des églises, quand tu as tes menstrues, on te dit que ne viens pas. Parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance, en fait. Quand tu as des menstrues, on te dit qu'il ne faut pas venir communiquer avec les frères et soeurs. C'était complètement faux. Nous sommes, le Seigneur a fait de tous les enfants de Dieu le temple du Saint-Esprit. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19, si je ne me tourne pas. Nous sommes le temple du Saint-Esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Cela veut dire que celui qui a rencontré Christ, il a atteint le point où Dieu se trouve. Il est devenu un temple. Nous sommes des temples ambulants, de même que le tabernacle. Le tabernacle, cela veut dire temple. Cela veut dire temple, cela veut dire cabane. C'est quelque chose qu'on démontait, en fait. On démontait et Dieu, c'était une image. C'était une ombre. Une ombre de la réalité. Et la réalité étant Christ. Donc, nous sommes devenus des temples vivants et l'Esprit de Dieu vit en nous. Donc, Dieu ne peut pas me dire, je dois aller dans, je ne sais pas où, va à l'église. C'est des temples qui ne doivent pas être utilisés. On ne peut pas aller dans quelque chose qu'on est. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons ce qu'on appelle des églises ecclétiennes en ombre. Cela veut dire assembler tout cela. Ce sont des assemblées. Et puis, des assemblées existaient bien avant que Christ ne vienne. Christ ne vienne. C'est chez les grecs. Donc, comme nous avons des assemblées, des assemblées nationales. Un peu partout dans les nations, les Sénats et autres. Donc, c'est des gens qui étaient là pour légiférer. Pour faire des doigts à chaque fois dans le Seigneur. Et Jésus va venir. Et il va partir ce qu'on appelle son Église. Il va dire, le séjour des mots, Pierre. Si c'est fier, je bâtirai mon Église. Si c'est fier, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des mots. Les portes de l'enfer. Les prévenions contre cette Église. Le séjour des mots, c'est quoi ? Ceux qui vivent dans les plaisirs sont morts. Ca veut dire que si on a des chrétiens ou des hommes de Dieu. Qui sont dans la chair, la vie de péché, dans l'adultère. Le mensonge. Ils sont liés par la puibilité. Ils sont toujours en train d'étendre la main aux fidèles. Comme des mendiants. Des pasteurs mendiants. Ils sont toujours en train d'étendre les mendiants. Dans l'argent, tu seras béni. Voilà tout le message. Dans l'argent, tu seras béni. Dans l'argent, tu seras béni. Tu auras ton visage. Tu auras machin. Il ne parle que des choses qui tournent autour de la terre. Des choses qu'on peut avoir. Même si on n'a pas le Christ. Et les gens qui sont les plus riches, les plus nantis dans le monde. Ils n'ont pas le Seigneur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans les hautes sphères de la société. Ce n'est pas des chrétiens. Je tiens à vous le dire. Ils n'ont pas Dieu. Si tu veux de l'argent, il faut travailler. Si tu veux de l'argent chrétien, si tu m'écoutes, c'est un faux évangile. C'est un évangile qui est tronqué. Et si tu veux de l'argent, fais une activité. Fais une activité. Et il y a Salomon dans le livre de Proverbes. Proverbes 6. Il dit, paresseux, juste à temps, te seras-tu couché. Un peu croisé les bras, après dormir, la pauvreté te surprendre. Ça veut dire que si tu te lèves pour aller travailler, tu vas recevoir la récompense. Il y aura une récompense. Il y aura une juste rémunération. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui fassent leur temps à parler en langue. Bah, 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 matin, il dit soin. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour s'occuper de ses enfants. Il y a un temps pour prendre soin de la maison. Il y a un temps pour aller toquer dans les entreprises. Pour demander à être embauché. Chaque chose à son temps, chaque professeur. Dieu n'est pas contre le fait qu'on travaille. Il faut travailler même quand on est un homme de Dieu. L'apôte de Paul lui-même, il ne vivait pas. Son économie ne dépendait pas des fidèles. Mais quels sont ces chrétiens, ces pasteurs paresseux ? Mendiants où ils passent leur temps à courir de maison en maison. Ils courent des maisons des fidèles. On est allé chercher le travail. Ils vont dans les maisons des fidèles. Et de l'autre là, il travaille dans tel bureau. Il va aller là-bas et il va dire Oh frère, comment tu vas ? Le seigneur contrôle. Dieu a mis des dons. La flatterie, la manipulation. Et quand il va sortir, parce que le frère il a même beau, il est gêné. Il va prendre demi-franc. Il va donner. Il va courir. C'est qu'il y a une soeur qui vend dans tel marché. Il va aller, on va lui donner, je ne sais pas. On va lui donner les doigts de banane. Ou je ne sais pas moi. Il va manger. Il va aller, il va frapper dans la maison d'une autre fidèle. Il va passer toute sa vie comme ça. Il va te dire que oui, je suis en train de surveiller les âmes. On va lui donner, je ne sais pas, le jus d'orange. L'autre va donner le jus de citron. Comment il ne va pas mal vendre ? Ça, ce n'est pas une vie de serviteur de Dieu. C'est déjà, quand tu as l'onction, l'onction active des personnes. Ce n'est pas à toi de courir vers les gens. Je ne suis pas le con des visites. Mais ça ne peut pas être des choses systématiques. Ou parce qu'on voit un intérêt. La vie me dit qu'il dévore les maisons des veubles. Donc je disais, la dîme, c'est quelque chose qui ne doit plus être pratiquée comme elle se pratiquait dans la chaîne Allianz. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de Dieu lient l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 5. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Aux sept sept assemblées qui sont en Asie. Grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. A celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume et sacrificateur pour son Dieu et père. A celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et a fait de nous un royaume et un sacrificateur pour Dieu. Donc le mot sacrificateur, c'est le même mot que prêtre, en fait. Donc on est des prêtres pour qui ? Ou des pasteurs pour le Seigneur. Donc chaque enfant de Dieu qui a été lavé par le sang de Christ, chaque enfant de Dieu qui a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, qui a confessé Christ dans sa vie, comme son Seigneur et son sauveur personnel, il est devenu un prêtre, en fait. C'est un lévite. C'est un juif dans l'esprit. Il est devenu un juif dans l'esprit. Ce n'est pas question d'aller maintenant remettre la pipa et d'essayer de dire « Je veux observer le Shabbat ». Non. On est dans l'esprit. On est sacrificateur pour le Seigneur. Pour Dieu, au service du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix, nous dit l'Écriture. Je crois que c'est 1 Corinthiens 7 verset 23. Il dit « Ne devenez pas esclaves des personnes. Ne devenez pas esclaves des systèmes. Esclaves des hommes n'acceptent pas que les gens puissent voler la liberté de Christ. Il a donné sa vie qui vous rendent libre. Libre d'année, de communier avec des frères. Libre de quitter même un milieu. Si tu ne te sens pas à ta place, pourquoi tu vas rester dans un endroit au-dessus ? Tu vois qu'il y a des pratiques douteuses. Un pasteur qui se marie, il se remarie, il se marie, il laisse sa femme, la femme de sa jeunesse, il faut prendre parce qu'il voit une jeune fille. Une jeune fille à l'assemblée. Il prend la jeune fille pour abandonner sa femme. Tu ne peux pas y voir ce parcours doit laisser la bibline à rien enseigner aux gens. Il peut trouver toutes les excuses qu'il veut. C'est devenu l'amour. On est des sacrificateurs pour le Seigneur. Tu appartiens au Seigneur, tu n'appartiens pas à une dénomination. Tu n'appartiens pas à... Même il y a des pasteurs qui sont des gens qui ont véritablement l'appel de Dieu. Mais ils sont enfermés dans leur système. Mais quand tu lis les Écritures, tu ne vois pas de système. Même Jésus n'a construit aucun système religieux. La religion ça ne saute pas. La religion n'est moins pour personne. Christ a donné sa vie, il est venu nous révéler l'amour du Père. Il est venu communiquer l'amour du Père aux gens. Il n'a pas apporté une religion de plus. Et l'apôtre Paul, les maîtres qu'il adresse, on voit que les assemblées se réunissaient dans les maisons. C'était en petite communauté que les gens vivaient la communion fraternelle. Il n'y a pas d'église avec un nom dans l'église. Pourquoi aujourd'hui les églises avaient des noms ? C'est Constantin qui est à la base de tout ça. Quand il a soi-disant cru, et comme à son époque, c'était un adorateur, il adorait le soleil. Il adorait des divinités païennes. Et quand il a cru, et comme des chrétiens à l'époque, on ne les voyait pas, ils étaient invisibles en fait. Parce qu'il se retrouvait dans les maisons. Il a décidé, les temples, et à l'époque, les dieux païens se retrouvaient dans les temples. Il a transformé ces temples-là en ce que vous appelez l'église maison de Dieu. Que les gens viennent adorer dans ces maisons, ça part de là en fait. C'est pourquoi vous avez trouvé chaque église, les églises avec des noms. Il y a une seule église, l'église de Dieu, celle qui l'acquise par son sang. Alléluia, dans l'alte chapitre 20, verset 20, il n'y a pas plusieurs églises. Alléluia, et ici, nous avons bien l'avé par le sang. Nous devons suivre tout simplement la voie du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit conduire chacun. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. On est sacrificateur pour Dieu. On peut lire un autre passage dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9, qu'est-ce que ça dit ? On peut lire une nouvelle? On peut lire une nouvelle? Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé de tienner à sa merveilleuse lumière. Vous êtes, vous au contraire, c'est-à-dire vous comparez à ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore fait une expérience de la nouvelle naissance, ceux qui ne sont pas nés selon Dieu, ceux qui n'ont pas expérimenté le baptême de l'Esprit, vous êtes une race élue. Et Dieu vous a traduit, il y a une élection dans le ciel. On ne peut pas venir à Christ par ses propres forces, par ses propres moyens. On ne force pas la conviction. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, il a été donné pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Ça ne relève pas la compétence de l'homme. Nous devons prêcher, nous prêchons tout simplement. Nous annonçons les vertus et c'est le Seigneur qui connaît le moment où il va toucher un cœur, il va toucher une vie. Il dit vous êtes une race élue, Dieu nous a élus dans la fondation du monde. Alléluia. Un sacédos royal, un sacédos royal, c'est-à-dire en fait, le sacédos c'est un service qui est lié au temple, qui est attaché au temple. Mais ici, Jésus est le temple de la nouvelle alliance en fait, pour voir Dieu, tu passes par Christ, c'est lui le temple. Mais non, en fait, comme il est le roi, il est le roi et le roi a besoin des sujets en fait, tu vois. Vous êtes un sacédos royal, c'est-à-dire que des sacrificateurs, des prêtres au service du roi des rois. Et regardez, je crois en disant, en un constituant de l'amnité, c'est pas n'importe quel pasteur qui prêche la reine d'amnité en fait. Je vous avais dit, non, il y a des gens qui lui sont attitués en fait. C'est parfait en fait. Donc nous, le Seigneur nous a appelés pour être à son service en fait. C'est comme le président de la République, ce n'est pas un homme d'autres qui, il y a des prêtes, il est catholique, il y a une prête qu'on a faite à cet homme pour lui faire, pour lui enseigner la parole de Dieu. Et Jésus est notre roi et il a fait de nous des prêtres à son service en fait. Nous sommes des prêtres au service du roi des rois. Tu n'es pas un pasteur, tu es un pasteur au service du Seigneur. Tu n'es pas un pasteur au service d'une dénomination, au service d'un bâtiment d'église. Tu es au service, tu veux être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est quoi, vous voyez ? Les apôtres n'avaient pas du mal à... Avec cela parce que chacun n'avait pas sa dénomination un peu comme aujourd'hui. Chacun crée sa boutique et protège sa boutique en fait. Tu vois, ça bloque et ça parlait, ça c'est des gens. Paul pouvait aller exorcer les frères et sœurs qui avaient été prêchés ou évangélisés par l'apôtre Paul. Tu vois, sans qu'il n'y ait des obstacles. Mais aujourd'hui on ne le vit plus en fait parce que c'est devenu comme un commerce. Le marché de la foi en fait. Donc tu vas trouver... C'est devenu un fond de commerce, la Bible. C'est une carapace. Certains utilisent la Bible comme une carapace pour dépouiller, pour voler les chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont pauvres. On les a complètement ruinés, chers frères et sœurs. Et quand vous voyez, voyez-le. Mais Dieu ne peut pas vous envoyer un homme. Dieu ne peut pas envoyer un homme pour vous appauvrir. Non, c'est pour changer votre condition, chers frères et sœurs. De vivre à travers la parole ou à travers la restauration, la consolation, la paix, chers frères et sœurs. La libération. L'esprit du Seigneur est chez moi parce qu'il m'a pour porté la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a envoyé pour libérer les captifs. Donner le remont de vue aux aveugles, chers frères et sœurs. Proclamer de la nuit de grâce, chers frères et sœurs. C'est ça. C'est à côté la bonne nouvelle. Ce n'est pas enfermer les gens dans des systèmes, des systèmes d'hommes pour en faire des proies. Allez visiter les églises. Visiter les églises que vous avez trouvées. Des églises avec des trônes. Le pasteur a un trône, un lui-sièze qui l'avale. Il est là-bas devant avec sa femme. Sa femme a des talons aiguis de 500 centimètres. Elles sont là-bas devant comme des reines. Ce sont des monarchies. Le fils est préparé pour la succession. Il n'a même pas la peine de Dieu. Il n'a même pas l'onction pour servir. Mais on le prépare déjà. On le prépare pour succéder au père. Chers frères et sœurs. Vous allez trouver six services d'offrande. Ce n'est pas dommage. Six paniers. On va te dire, ici, l'offrande, je ne sais pas, ça, ravitaillement pastoral, offrande sainte, portion d'alliance avec l'homme de Dieu, mission de ceci, mission de cela. Et on te dit, il faut que tu passes, tu dois passer sur tous ces corbeilles. Tu dois mettre quelque chose dans ces corbeilles. Et même si tu n'as rien, on te dit, mais lève-toi quand même. Lève-toi, viens pour que Dieu voit ta condition. Parce que là où je suis assis, Dieu ne voit pas ma condition, c'est psychologique, tout ça. Et ça, ce n'est pas que les gens ne veulent pas le nom de Dieu d'assainé à cause de tout ce qui se passe dans les assemblées. On a mis l'accent sur l'argent, sur le matériel. Dans les Écritures, aucun apôtre, aucun apôtre, dans la Nouvelle Alliance, aucun apôtre n'a prêché sur la dîme, n'a prélété la dîme sur personne. Je sais qu'il est question dans la Nouvelle Alliance de l'Église de Christ, il est question des dons volontaires. La Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, c'est ça ? Tu peux lire ? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 Que chacun fasse selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun fasse comme il a résolu, c'est-à-dire comme il a décidé dans son cœur, sans contrainte. Parce que le fait même qu'on passe le panier avec toi, envers de contrainte mon ami, on n'a même pas à passer un panier devant toi. On n'a pas à t'imposer quoi que ce soit, cotisation, comment on cotise pour, je ne sais pas, pour l'achat d'un terrain, ou d'une salle, 6 fois, et vous continuez à fréquenter cet endroit, mais sortez du milieu de cet endroit, ce sont des loups, ce sont des loups déguisés. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des ministres de Satan déguisés en apôtres de Jésus, et ils suivent la voie de Balaam. Balaam a tracé une voie, nous dit, dans le livre des Juifs. Ils suivent les honneurs, ils veulent l'argent, ils ne veulent qu'à votre faute monnaie, ils sont animés par l'esprit de Judas, ils vendent le Seigneur, c'est devenu des lieux où on fait du commerce. Tout est bon à vendre, les mouchoirs, on vend l'eau, l'eau bénie, ils parlent de l'eau d'onction, mais moi je n'ai pas vu ça dans ma vie, mais je rêve, l'eau d'onction, mais ça sort d'où, l'eau d'onction, à vendre, comment il s'appelle, l'huile d'olive, en fait, oui, c'est ce qu'ils appellent l'huile d'onction, c'est complètement une bêtise, c'est l'huile, c'est l'huile d'olive, en fait, c'est l'huile d'olive, il vend de l'huile, il vend de tout. Il vend de tout, il vend des bougies, il vend des chapelets, il faut sortir, Jésus a chassé les marchands dans le temple, ce sont des commerçants, la Bible dit, Matthieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, tout est gratuit, même les Bibles doivent être gratuites. Vous avez dit, oui, mais comment les imprimeries, les imprimeries, l'église, vous n'avez qu'à vous organiser, c'est tout, vous pouvez, au lieu de construire des cathédrales, cet argent-là, vous pouvez acheter, vous pouvez construire des imprimeries, vous pouvez imprimer la parole de Dieu et la donner gratuitement aux gens, parce qu'on n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin de cathédrales, nous sommes le temple, nous sommes le temple. Il faut, nous devons retourner dans la simplicité de la parole, la parole de Dieu. Jésus n'a pas bâti un temple, il allait de bien à bien, il allait dans les maisons pour prêcher la parole de Dieu, il guérissait les gens en marchant, c'était au pied des montagnes, c'était au bord des lacs, il prêchait l'évangile. Tout simplement, il annonçait le royaume des cieux, que chacun donne sans contrainte, si on te force en disant que Dieu va te bénéficier, il ne peut pas y avoir de retour. Tu n'auras pas de contrainte dans ce que tu fais, Dieu ne nous impose pas l'adoration, il nous a créé libre, de croire ou de ne pas croire. Personne ne peut déclencher la bénédiction dans ta vie, c'est entre toi et le Seigneur. Vous savez, les rapports que Dieu a eus avec les hommes, ou avec les hommes, ont évolué au fil des temps. Tu vois, quand nous lisons l'Ancien, nous voyons que Dieu va appeler, Dieu appelle une famille, il va appeler Abraham avec sa femme, a quitté la Mésopotamie, l'actuel Irak, et plus tard, il va traiter alliance avec une nation, la nation juive Israël, et au même milieu de cette nation, il va se choisir une tribu, il va faire alliance avec une tribu. Mais Jésus va venir, chers frères et sœurs, pour que chacun puisse avoir une relation personnelle avec le Christ. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur. La communion, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec un homme, ce n'est pas avec un bâtiment d'église. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur, tu dois écouter la voix intérieure, plus écouter la voix intérieure. Si réellement tu as eu le toucher de Dieu, tu dois entendre, tu dois être en capacité d'entendre l'homme intérieur. L'homme intérieur doit te parler, c'est lui qui doit te guider. Et Dieu, si tu ne vas pas te tromper, personne ne pourra te tromper. plus entendre la voix intérieure que d'autres voix, c'est ce qui va te garder, chers frères et sœurs. Ne te fie pas, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles ou quelqu'un prophétise qu'il est de Dieu. C'est faux. Dans la Bible, acte siège, on voit bien qu'une femme, animée par un esprit de piton, elle prophétisait, elle disait des choses qui étaient vraies à l'apôtre Paul et Barnabas. Ces hommes sont de son temps de Dieu. Ne te fie pas cela, le Seigneur dit c'est au fruit, il voulait le connaître. Mais en même temps, il y avait le commerce qui se faisait dans cette avoir. Parce que derrière un mauvais esprit, il y a toujours le commerce. Il y a la banque. Et les âmes sont complètement dépouillées, ils sont diminués, les pasteurs sont bien habillés, les fidèles. Si les chaussures ne sont pas penchées, le pantalon est percé. Si le pantalon n'est pas percé, c'est la chemise qui est dégirée, chers frères et sœurs. Et ça c'est la gloire de Dieu, ça. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Où on pousse les gens. Mais quel est cet évangile ? Ça c'est l'évangile du diable, ça. Où on pousse les gens, allez vous endetter pour Dieu. Mais quel est ce Dieu-là ? Ça c'est le Dieu de ce siècle, la Bible d'en parle, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Le Dieu de ce siècle, c'est Maman. Et Jésus avait un disciple comme ça. Un apôtre, la Bible dit que le diable entra dans Judas. Peut-être que l'apôtre qui te conduit est déjà procédé. Il habitait par le diable. Et ça a mené Judas à vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et Jésus, l'apocalypse 19, il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Donc quand on vend la parole de Dieu, ça veut dire qu'on a l'esprit de Judas en 20 fois. Et le diable est rentré en nous. Il faut partir de cet endroit là où on fait le commerce avec le Seigneur. Partez de cet endroit. Il n'y a pas le Seigneur. Vous allez me dire, mais on va partir de là, où est-ce qu'on va aller ? Où est-ce qu'on va aller ? Il faut qu'on trouve la meilleure église. Le Seigneur n'a jamais dit chercher la meilleure église. Il dit, sortez du milieu de Dieu. Je vais vous accueillir. Apocalypse 18, verset 4. Cherchez premier moment. Il nous a demandé de chercher le royaume. Le Seigneur n'a pas demandé de chercher la meilleure église. Le pasteur qui prêche bien. Le pasteur qui a plus d'option. Qui a plus de puissance. Non. Il dit, cherche le royaume et sa justice. Et tout vous sera donné. Visez dans la crainte de Dieu. Visez dans la crainte de Dieu. Tu vas expérimenter Dieu au quotidien. Le Seigneur va prendre soin de toi, mon ami. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu verras que tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne pour émerger. Tu le sauras, je te le dis. Crée le Seigneur. Deux Corinthiens, chapitre 8, verset 12, il est dit, un esprit bien disposé. Quand il existe. Est agréable selon ce qu'il a. Et non ce qu'il n'a pas. Oui, continue. Car ce n'est pas afin que d'autres soient à leur aise et que vous, vous soyez opprimés, mais sur un principe d'égalité. Oui, en fait, la bonne volonté à donner pour après quoi que ce soit, c'est bien, mais en fonction de ce que tu as. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas. Tu vois, et tu ne peux pas te culpabiliser parce que tu n'as pas, tu ne pèches pas. Donc il faut donner parce qu'on a la possibilité de donner. Sans compter du système et donner ce qu'on ne sait pas. L'homme qui nous impose, c'est-à-dire que nous allons donner. Vous voyez, il y a des gens qui intégrisent même aux gens de donner les pièces en disant que les pièces font des bruits aux oreilles de Jésus. Vous voyez quand ça fait des bruits aux oreilles de Jésus. Vous voyez, mais bon, ils ne veulent pas des pièces. Mais c'est des tyrans. Ce sont des brigands évangéliques. Il faut partir de là. Et le passage dans Marc où cette femme qui avait deux pièces, et Jésus va louer cette femme en disant qu'elle a donné plus que ce qui donnait des gros biais. C'était du superflu, oui. Mais comment on peut arriver ? Parce que les chrétiens aussi ne visaient pas la Bible en fait. Une faute de connaissance, mon peuple périt. En fait, ils préfèrent aussi maintenir les gens dans l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que si on connaît la Bible, on va connaître son identité. On va connaître qui on est, chère Frère Sœur. On n'a pas besoin. Le sacerdoce, s'il vous plaît, le sacerdoce aromique, lévitique et dépassé. Jésus nous a introduits dans un nouveau sacerdoce, chère Frère Sœur, où on est sacrificateur, en même temps on est sacrifice. Je suis sacrifice parce que je vais offrir mon corps, je n'offre plus les animaux. Je vais offrir la louange et l'adoration. Évaux chapitre 13, verset 15. C'est la louange et l'adoration. Autrefois, les Juifs, ils offraient les bœufs, les taureaux, les animaux. Non. Moi, je trouve que c'est la louange, c'est l'adoration, c'est l'intercession. C'est ce que tu as reçu. Et tu dois marcher selon la paix, selon la vocation. Tu ne marches pas selon l'homme. Ce n'est pas un homme qui t'a attribué à un ministère, un service. Mais tu l'as et tu le sais. Tu sais sur quoi tu es appelé. Et il faut marcher selon ton appel. C'est là où tu seras heureux. C'est là où tu seras heureuse. C'est là où tu seras heureux.